C'est ici au Musée des Arts, Rites et Traditions du Gabon, que les amoureux du livre sont réunis pour célébrer la culture africaine à travers le livre. Le Festival international du livre gabonais et des arts est un moment pour nous au musée, n'est-ce pas, de continuer la conservation, la prévaluation et la réalisation, n'est-ce pas, des arts et surtout, n'est-ce pas, de l'imagination et de l'intelligence de nos frères et soeurs, aussi bien du Gabon que de la diversité et de la nationalité. Placé sous le thème la contribution du livre à l'éveil citoyen de la jeunesse, ce festival veut conscientiser la jeunesse actuelle. La littérature étant la vitrine de la société, le filida que nous organisons aujourd'hui permettra donc non seulement de célébrer les lettres gabonaises, mais également nous rapprochera davantage au sein de la parole francophone qui scelle notre amitié. L'engagement de l'UNESCO pour la valorisation du secteur culturel reste d'un apport non négligeable. Qu'il est bien de se retrouver à nouveau en présentiel, autour d'une exposition de livres, autour d'un instrument de musique. Pour cela, l'UNESCO s'est porté aux côtés des acteurs culturels pendant ces deux années difficiles et donc il ne peut qu'apporter son total soutien à la résilience du secteur culturel. L'aventure se poursuit trois jours durant avec des tables rondes et des ateliers professionnels autour des sujets d'intérêt communautaire. Demain, s'en suivront des phases de présentation et dédicace des ouvrages et il y aura également des panels dans lesquels prendront part des auteurs locaux ainsi que ceux venus d'ailleurs. Nous avons reçu plus de dix pays qui feront partie des intervenants lors de ces panels. Le Filiga est un événement littéraire, artistique, convivial et chaleureux qui donne le rythme et la tendance aux auteurs, éditeurs, libraires, lecteurs et visiteurs.